Assalam et bonjour à tous. Cette fois on va parler du rêve du corps en islam. Le corps présente sa situation actuelle ou la force de sa foi. Si on rêve qu'on a une peau de serpent, alors cela signifie qu'on va avouer son animosité aux autres. Si on rêve qu'on est un bélier, alors cela signifie qu'on aura un fils qui subviendra à tous ses besoins. Si on rêve que son corps se transforme en fer ou en argile, cela signifie la mort ou une grave maladie. Si on rêve que son corps est plus grand qu'il ne l'est en réalité, cela signifie une prospérité qui est grande en conséquence. Le rêve d'avoir un corps grand indique la richesse et la connaissance, tandis qu'un corps maigre indique la pauvreté ou l'ignorance. Le corps dans les rêves définit ce qui l'enveloppe et qui contient l'humanité. Le corps peut représenter donc sa femme, ses enfants ou sa maison. L'état de santé et la force du corps dans un rêve représentent les éléments dans la vie réelle. Par exemple, si on rêve que son bras est en mauvais état, alors cela signifie un problème dans ce bras. Mais en général, ces interprétations concernent le corps dans sa globalité. L'interprétation sur les différentes parties du corps, la tête, les bras, les jambes, ce genre de sucre, ça c'est totalement différent. Peut-être qu'un jour je le ferai puisque c'est assez long. Donc voilà à peu près le rêve du corps en islam. Merci et à bientôt. Merci. Merci.